Encore une fois, j'étais dans mes pensées et j'ai raté l'arrêt auquel il fallait que je m'arrête. Du coup, je me suis arrêtée 500 mètres plus loin. Enfin bref, en fait, là, je suis en train de me déjeler à marcher, parce que je n'étais pas censée marcher. Oui, voilà, j'avais qu'à écouter. Voilà, et là, ce monsieur qui court, là, qui vient de me dire qu'il est interdit de circuler et de regarder son téléphone. Ah oui, en fait, je voulais vous parler d'un truc. Ça fait quelques temps que je regarde l'émission sur YouTube, là, comment elle s'appelle ? Faites entrer l'accusé, mais vraiment les anciennes émissions. En fait, il y a plein d'histoires très bizarres de jeunes femmes, de personnes qui se font poignarder comme ça, pour rien. Et je vous, je ne sais pas, ça m'a accompagné. Il y avait ma collègue de travail, donc je ne pouvais pas finir de se napper. Donc je vous disais, plein de gens se font poignarder pour rien, comme ça, parce que les gens, ça leur prend... Voilà, c'était psychique. Je vous finirai après l'histoire. Je vous termine l'histoire. Oui, donc, la dernière histoire que j'ai regardée sur Faites entrer l'accusé, c'est une jeune femme qui était allée chez ses parents. Pour dîner, du coup, et en fait, pendant son absence, il y a un homme qui passait par là, et qui l'avait repéré depuis un bon moment. Elle l'a coupé, c'est une jeune femme. Il l'avait repéré depuis un moment, il s'en avait habitué. Donc, comme il était électricien, cet homme, et en plus, il était allemand, et donc, pendant son absence, pendant qu'il était chez ses parents, il est sorti de sa voiture et il est allé sectionner le fil du fixe, en fait, pour pas que les appels passent, et il reste là, dans sa voiture et il attend. Donc, la jeune femme rentre de chez ses parents, elle coûte 23h, elle rentre de chez elle, et elle a une habitude, en fait, qu'il a dû remarquer aussi, c'est qu'elle laisse toujours la porte couverte, en fait, pour que son chat puisse entrer et qu'elle la ferme que une fois que le chat, il est rentré. Donc, comme à son habitude, elle laisse la porte couverte, et c'est là qu'il profite de rentrer dans sa maison, il la gueule, et la tue à coup de poing, et ensuite la met dans sa baignoire. Une autre se fait suivre, en fait, en rentrant chez elle, et un homme l'attrape et la ramène dans une forêt, et pareil, il la tue à coup d'une balle dans la tête. Et bien évidemment, il la viole, une autre est dans une soirée, une soirée qui était à l'air libre, en fait, comme une espèce de teuf, et un mec l'invite à aller, en fait, marcher un peu, un petit peu plus loin de la teuf, et il la trape et il la tue à coup de couteau. Bref, plein d'histoires comme ça, et ces choses-là font que maintenant, quand je marche, je ne fais que me retourner dans la rue, j'évite les petites ruelles et tout, genre je suis tenue une psychopathe. Et voilà. Voilà.